Musique Oh seigneur, c'est pas tombé, on est bon Je suis pas chez moi, je suis au Maroc J'ai pris un billet d'avion pour surprendre ma famille Et ça a plutôt bien marché Il est 2h30 Et si vous avez des vrais tontons, et bah 2h30 ils dorment, donc c'est le parfait moment pour faire ma vidéo Et salut l'équipe, c'est Samy Pour Après G Sports News, j'espère que vous avez à la pêche Aujourd'hui c'est un nouvel épisode de mes deux cents On parle de mes ingrédients Pour faire une équipe qui prétend au titre en NBA Alors cette vidéo elle est un peu dédiée Aux fans des Pélicans, aux fans de Utah Aux fans d'Oklahoma City De ces équipes de deuxième rideau Parce qu'en NBA il y a ceux qui prétendent au titre Et il y a les autres équipes Alors le basketball change des nouveaux joueurs Arrivant en NBA pendant que des légendes quittent la ligue Mais la formule pour monter une équipe qui gagne Bah elle change pas Alors c'est aujourd'hui où je vous présente ma liste de cases à cocher Ma liste d'ingrédients pour avoir un prétendant au titre 1. Le plus important, survivre aux blessures 2. Avoir un joueur dans l'effectif qui est dans le top 5 de la NBA 3. Avoir au moins deux joueurs qui sont en dehors de la superstar Dans le top 25 de la NBA Avoir un excellent coach Et vous notez que je dis excellent et pas très bon Avoir une cohésion d'équipe exceptionnelle Avoir au moins un joueur qui peut finir un match à l'extérieur de la raquette en attaque Un closer comme ils disent aux Etats-Unis Et dernièrement c'est avoir une équipe composée de vétérans Et de personnes qui ont gagné des titres Qui ont gagné des conférences Des gens qui ont vécu cette expérience Et donc très souvent une équipe ne cochera pas toutes ses cases Mais c'est l'équipe qui en coche le plus Et qui arrive avec le moins de blessures Qui va gagner ce titre NBA Boston a un futur brillant Je viens de voir le game 1 contre les Cavs Pour Boston même après le game 1 exceptionnel Qu'ils ont fait face aux Cavs Je pense pas qu'ils vont reproduire une efficacité aux shoots similaires Jalen Brown et Jason Tatum sont en avance sur leur évolution Ils peuvent tous les deux dans leur style Être des Kawhi Leonard Être des Paul George Aujourd'hui les Celtics ne cochent pas la case expérience Je vais pas surréagir à la défaite de Cleveland du game 1 Ils se sont fait laver Mais dans la ligue d'aujourd'hui Les blowouts ça arrive de plus en plus Il y a de plus en plus de shoots Il y a de plus en plus de shoots à 3 points Une équipe qui est froide face à une équipe qui est chaude Ça arrive souvent Et si vous voulez savoir ça Vous regardez les finales 2016 Entre les Cavs et les Warriors Avant le game 7 C'était que des gros blowouts Pour en revenir à Boston Ils cochent pas mal de cases de mes ingrédients Et je pense que Selon la décision de LeBron James Dépendamment d'où LeBron James va aller l'an prochain Ils peuvent dominer l'Est Mais cette année Ils vont rester sur le côté Et encore mes prédictions J'ai trop hâte dans 2 semaines Quand on verra Warriors contre Celtics Dans le commentaire vous direz tous Arrête ta chaîne Youtube T'es naze En tout cas passons aux Rockets Les Rockets c'est l'équipe qui optimise vraiment le basketball d'aujourd'hui Ils shootent beaucoup Ils sont intelligents Et les joueurs derrière Chris Paul et James Harden Peuvent tuer un match Donc Top 5 joueurs check Deux autres joueurs dans le top 25 NBA Non Excellent coach oui Cohésion d'équipe oui Joueurs qui finissent les matchs à extérieur Bah clairement oui Des vétérans qui ont de l'expérience à ce niveau Non Donc à ce niveau de la compétition Houston c'est une équipe ultra propre C'est juste qu'ils sont en face de grands géants Qui sont les Warriors Cleveland c'est l'exception qui confirme la règle selon moi Top 5 joueurs oui clairement Deux joueurs dans le top 25 Seigneur Non 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 Excellent coach Non 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 Un joueur qui finit les matchs Bah on a pu voir que oui Cohésion pas du tout C'est un peu mieux depuis la série des Pacers Mais c'est toujours pas ça Donc sur le papier dans la conférence Est Les Celtics ils cochent beaucoup plus de cases Mais le Brown James à lui tout seul c'est d'autres cases C'est 35 cases C'est tous les ingrédients de la terre Et c'est pourquoi on se tourne pour moi vers les futurs champions qui seront encore une fois les Warriors Les Warriors je répète ils ont profité du fait que la marge salariale augmente à travers les contrats pubs qui sont rentrés Pour pouvoir signer Kevin Durant et garder 4 superstars Donc ils ont pas un mais deux joueurs dans le top 5 NBA Et en dehors de ces deux ils ont aussi deux joueurs qui sont dans le top 25 NBA Un excellent coach une cohésion d'équipe Ils ont pas un mais trois joueurs qui peuvent finir un match à extérieur Et l'équipe entière est remplie de gens qui ont des bagues ou qui ont vécu des finales de conférence Check 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 Et maintenant on apprend que Clay Thompson est prêt à lâcher jusqu'à 50 millions de dollars de sa poche Pour garder cette équipe au complet Donc pour revenir à ma métaphore des ingrédients On dirait que les Warriors vont avoir un plat plutôt sympa à proposer chaque année Pendant bien 4 ou 5 ans encore Donc oui c'est sympa de changer un petit peu de plat Quand tu vas au kebab tu changes de sauce ça fait plaisir Les ingrédients dans les 4 équipes ils sont présents Un peu moins Cleveland mais c'est autre chose Mais c'est indéniable que la qualité des ingrédients elle est un petit peu plus présente à Oakland Pour ce qui est de Lebron James c'est un décor qui est génial pour lui S'il se fait battre par Golden State c'est prévu et il peut partir Mais s'il réussit à les battre bah ça fait de lui le meilleur joueur de tous les temps J'ai hâte de voir ce que les playoffs nous réserve Mais quand on connait les ingrédients le plat souvent il change pas de goût Ah non vraiment les comparaisons c'était naze aujourd'hui En tout cas l'équipe c'était mes deux cents pendant que mon oncle dort Oublie pas de mettre ton pouce bleu Oublie pas de t'abonner pour pas manquer une de mes prochaines vidéos Et oublie pas de me dire dans les commentaires si t'es pas d'accord avec ma recette Je te la remets juste ici pour avoir un prédendant au titre en NBA Et pour tout le reste on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL plus de NBA Et ce sera tout pour moi allez tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz